Hello la team, what's up, c'est Millie, j'espère que ça va bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu donc je tenais à faire une vidéo motivation comme nous avions l'habitude de le faire. On l'entend de plus en plus en fait dans le domaine du développement personnel, de l'épanouissement personnel, du fait de s'améliorer en tant qu'individu, c'est que lorsqu'on commence quelque chose, qu'il faut qu'on le termine. Et le fait est qu'il m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent tu sais Millie, je veux commencer, je commence un certain nombre de choses mais je ne termine pas en fait, je ne suis pas une personne endurante, je ne suis pas une personne qui persévère, je n'ai pas nécessairement de constance en fait. Et peut-être que par rapport à ça du coup tu t'attends à ce que je te dise oui c'est vrai tu manques de constance, il faut que tu t'organises pour faire en sorte d'être une personne plus constante. Eh bien non, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'intention de faire parce qu'en fait tu es déjà une personne constante. Ce qui fait que tu avances en tant qu'individu c'est ta persévérance, ta discipline et les habitudes que tu as. Pour moi il n'y a pas nécessairement un besoin de faire intervenir une équipe de force spéciale pour faire en sorte que que tu aies de la discipline ou que tu sois constante. Tu l'es déjà parce que tu es une personne qui a des habitudes, tu es une personne qui fait preuve de constance, tu es une personne qui a un certain nombre de disciplines, enfin un certain niveau de discipline. Le tout c'est de voir comment tu utilises ces ressources-là pour que ça corresponde aux objectifs que tu t'es fixés. Donc c'est vrai, je ne connais pas encore ton objectif et à la limite ce n'est pas tellement mon problème. Ce que je veux te dire en tout cas c'est que tu as déjà les ressources qu'il te faut. Maintenant c'est de bien les utiliser pour faire en sorte que tu puisses vivre ta vie en mieux et que ces ressources-là soient utilisées de manière intelligente et intentionnée pour que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixés et que tu concrétises les projets que tu as en tête. Tu regardes cette vidéo donc je sais que tu es intéressé pour avoir une vie en mieux, pour avoir la meilleure vie possible et donc je te recommande mon livre C'est décidé, je veux ma vie en mieux, que tu peux te procurer pour avoir cinq étapes qui te permettront d'avoir le courage d'être toi-même et de vivre pleinement. On parle notamment de l'importance de la décision, de savoir ce que tu veux, d'avoir un plan d'action qui correspond à ce que tu veux et à qui tu es pour que tu puisses t'organiser également et dépasser les et si. Et si ça ne fonctionne pas, et si je ne réussis pas, et si, et si, et si, on parle de tout ça dans le livre C'est décidé, je veux ma vie en mieux. Donc je compte sur toi pour que tu puisses toi aussi faire partie de ces personnes qui veulent et qui vivent le meilleur pour leur vie. Toutes les informations sont sous la vidéo. Ça y est, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, je vais y aller. Mais avant de partir, partage avec nous sous les commentaires l'habitude que tu as en ce moment, dont tu es le plus fier ou la plus fière. Ça nous fera plaisir parce qu'il y a peut-être des trucs et des astuces que tu as mis en place pour que tu puisses faire preuve de discipline. Et ça nous permettra nous aussi d'avancer en fait, puisqu'on est là pour ça. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, de belles gombosioses, jaconnais et en cas de zot à dompita. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada